Déclaration de député. Député de Scarborough Sud-Ouest, merci M. le Président. C'est un honneur pour moi et un privilège de prendre la parole et de reconnaître le 21 février, en étant la journée de langue maternelle. Nous sommes ici pour reconnaître la diversité culturelle et linguistique. La langue fait partie de notre histoire, de notre culture. Ça nous réunit avec nos racines. Aujourd'hui, c'est une journée de célébration. Par contre, mes racines sont au Bangladesh, pour moi, et en tant que première personne élue d'origine Bangladesh, c'est un grand honneur pour moi. En 1952, des étudiants ont tenté de protéger leurs droits et leur langue. Donc, on doit se rappeler de leur sacrifice et toutes les personnes, tout au long de l'année, pour protéger leur langue maternelle. Ce mouvement pour protéger les langues maternelles est essentiel dans cette province, alors que nous nous rallions derrière nos concitoyens francophones et autochtones. pour protéger les langues autochtones. On se rappelle aussi de l'historique du règlement 17, et toute la répression envers les peuples autochtones de parler leurs langues autochtones. En cette journée, rallions-nous, unissons-nous et protégeons les langues maternelles de tous. Merci, Monsieur le Président. Déclaration de député, député de Tobicocentre. Je voudrais remercier les députés d'en face. Nous abordons le même thème aujourd'hui, donc je vais commencer mes commentaires. Depuis l'année 2000, nous observons cette journée en tant que journée de langue maternelle. Je voudrais reconnaître cette journée pour la promotion de la diversité et du multilinguisme. Avant la pause, j'ai déposé une motion pour reconnaître le programme de langue de la Commission scolaire catholique. Je suis tout à fait d'accord avec l'étude des langues internationales. Nous savons que d'apprendre des langues, c'est quelque chose de très santé pour le développement des cerveaux des jeunes. Les langues maternelles sont essentielles pour préserver et développer nos patrimoines. Ils nous fournissent avec une identité, une communication, une intégration sociale et une diversité culturelle. J'ai été ravi de pouvoir écouter les histoires de toutes les personnes au sujet de la langue dans cette Chambre. Ça permet d'ouvrir les portes aux occasions. Ça permet de se rappeler de nos cultures. et ça nous permet de communiquer et de penser au sein des différentes cultures. On doit s'assurer qu'il y ait plus d'éducation dans les langues maternelles, et particulièrement pour l'éducation des jeunes pour que les langues et la diversité culturelle et linguistique puissent exister pour les jeunes à l'avenir. Le député de Toronto Centre. Le député de Toronto Centre. University Rosedale. Le député de Toronto Centre. University Rosedale, pardon. Ça a pris dix ans avant que l'extension puisse aller jusqu'à York University pour le métro. Par contre, on aurait pu croire qu'ils seraient ravis de cette extension, mais dix-sept mille ont demandé qu'il y ait des améliorations dans le transport en commun. Les autobus GO allaient du centre de York University mais doivent maintenant passer par le village Pine et d'autres arrêts et qu'ils forcent des choix pour des navetards, ils doivent payer deux frais au lieu d'un seul, ou ils doivent marcher trois kilomètres pour se rendre à l'Université York, je crois, que c'est mal avisé comme planification. C'est une injustice d'imposer à des utilisateurs qui paient déjà des frais les plus élevés au Canada, de payer 1 000 $ de plus tout simplement pour se rendre à un arrêt de métro qu'ils ne devaient pas prendre auparavant. C'est essentiel pour les universitaires et les travailleurs, et ce n'est pas inessentiel, et c'est cruel d'imposer cela aux gens en faible revenu, de dépenser plus d'argent sur ces déplacements. Le gouvernement aime dire que c'est la faute de l'Université York, que les autobus ne vont pas à l'Université York, mais j'ai une lettre ici que l'Université York veut que les autobus reviennent. Donc, trouver une solution à ce problème, ramener les autobus et assurer une meilleure intégration des frais pour que les utilisateurs n'aient pas à payer deux fois, et assurer une meilleure intégration dans la planification pour que tout le monde puisse utiliser le métro et les autobus de manière abordable. Déclaration de député, député de Mississauga-Centre. Merci, Monsieur le Président. Hier soir, j'ai eu le plaisir de rencontrer les élèves du secondaire de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie. Notre gouvernement est fier de soutenir les Ontariennes et Ontariens francophones en les accueillant à Queen's Park pour leur faire découvrir ce que signifie être un parlementaire dans notre province. Il est toujours merveilleux de voir les jeunes d'aujourd'hui qui participent au processus politique, et en particulier d'une manière qui les permette à refléter et à promouvoir l'identité française du Canada. En tant que membre de l'APF, je comprends bien la valeur que les jeunes parlementaires apportent à nos communautés. J'ai été vraiment impressionnée par les questions et les idées avancées par les étudiants lorsque j'ai parlé avec eux. J'ai beaucoup de confiance en leur capacité à accomplir de grandes choses. Je suis également fière d'annoncer que je représenterai notre province lors de mon voyage au Vietnam la semaine prochaine dans le cadre d'une délégation qui participera à une conférence sur les affaires des femmes francophones. Je souhaite utiliser mon rôle de directeur du réseau des femmes parlementaires à promouvoir la participation des femmes à la vie politique. Le réseau des femmes parlementaires est un forum qui réunit les femmes de perspectives variées et de toutes les allégeances politiques du monde entier. Cet effort international permet aux femmes de quatre coins du monde de partager leurs expériences, échanger les idées et de collaborer pour réaliser un meilleur équilibre entre les sexes. Merci, M. le Président. Merci. Merci. Déclaration de député. Député de Niagara Falls, merci, M. le Président. Je voudrais parler de la santé. Durant la pause de l'hiver, j'ai publié une vidéo sur Facebook pour demander si les gens pensaient au sujet des documents qu'on avait eu accès au sujet de la privatisation du système de santé. Des milliers de personnes ont apporté des commentaires et partagé la vidéo. Et une chose qui a été très claire, M. Ford, ce message est directement à vous et de la part de mes commettants. On dit non à la privatisation des soins de santé. Nous croyons à un système qui est financé par le public et selon les besoins et non pas selon les moyens. J'ai critiqué la privatisation de la santé tout au long de ma vie. Je ne vais pas m'arrêter. Peu importe les soins, que ce soit les soins pour les soins dentaires ou les frais de stationnement, ça suffit. On doit renforcer notre système et non pas le vendre. Je l'ai dit à maintes reprises, la santé est en situation de crise partout dans la province. Les gens tombent dans des couloirs pendant des heures. Ceux qui ont besoin des services d'encadrement pour leurs problèmes de santé mentale ne les reçoivent pas. Les gens des premières lignes font tout ce qu'ils peuvent au lieu de se concentrer sur des crédits d'impôt pour les corporations et les gens les mieux natis. Plus tôt, on devrait investir de l'argent dans les soins de santé. On doit trouver une solution au système de santé. On peut le faire à Niagara Falls demain en allant de l'avant avec notre projet d'hôpitaux d'assurer la construction. On peut trouver des emplois à l'échelle locale et d'assurer que les soins de santé soient abordables pour tous nos résidents. Merci, M. le Président. Déclaration des députés et députés de Guelph. Bon après-midi, M. le Président. Une des choses que j'aime bien au sujet de Guelph, c'est que c'est inclusif. C'est une communauté qui s'occupe des autres et qui accueille tous les nouveaux arrivants. C'est un événement annuel qui fait la promotion de l'inclusivité et des liens entre les gens au sein de la collectivité. C'est un événement pour bâtir des ponts qui est accueilli par la Société des gens musulmanes de la région de Guelph. Ils font un très bon travail pour réunir des gens de différentes foies et d'honorer des leaders communautaires et de renforcer les liens d'amitié. Alors qu'il y a des sentiments anti-religieux et de différentes foies, nous sommes plus forts lorsque nous accueillons et nous célébrons notre diversité lorsque nous sommes unis pour bâtir des communautés plus fortes. Je veux que tous les députés, que tous les Ontariens puissent participer à un événement de Building Bridges et je voudrais remercier la Société des gens musulmanes de Guelph d'avoir accueilli cet événement dans ma circonscription. Député de King Vaughn, déclaration de député. Je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître le « moi » de l'Histoire des Noirs. J'ai été très fier d'accueillir ma première réception dans ma circonscription de King Vaughn de l'Histoire des Noirs, avec tellement de leaders dans le secteur de l'habit non lucratif et dans les entreprises. Et je suis très fier de reconnaître les contributions de gens d'origine africaine dans ce pays depuis notre Confédération. Des gens tels que Lincoln Alexander, un pionnier, un vétéran qui a desservi notre pays, le premier membre du Parlement noir, le premier lieutenant-gouverneur noir. C'est des hommes et des femmes, comme Villa Desmond et autres, qui ont contribué à notre patrimoine et ont entraîné une grande différence. Dans ma circonscription, Sherlock Williams, de l'Association caribienne, a été un très grand atout pour assurer que d'autres communautés dans ma circonscription reconnaissent notre sacrifice. C'est la quatrième plus grande communauté dans ma circonscription. Je suis très fier de reconnaître leurs contributions et leur histoire. Et je suis fier de dire que de ce côté-ci de la Chambre, comme nous sommes très fiers, côte à côte, pour reconnaître toutes les contributions de cette communauté dans ce pays à tous les jours. Merci. 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 Déclaration des députés et députés de Kitchener Centre. Merci, M. le Président. J'ai écrit une lettre au gouvernement. Chers gouvernements, je veux croire que vous êtes engagés envers la réconciliation avec les Premières Nations, mais en octobre, lorsque j'ai reconnu la cérémonie de réconciliation dans ma circonscription, je n'ai pas vu votre engagement vers la réconciliation avec vos gestes. Cette cérémonie, qui est payée par le Fonds Trillium de l'Ontario, mais ils doivent le faire parce que l'Ontario, leur partenaire provincial, n'a pas pris en compte des problèmes d'alimentation et la sensibilisation envers les peuples autochtones. Et la semaine dernière, alors que j'ai accueilli des leaders noirs, avec notre caucus officiel des gens d'origine noire, et avec notre conférence « We all pull together », donc au gouvernement, je vous pose la question avec beaucoup de sincérité. Comment est-ce qu'on peut trouver une solution de guérir la relation avec les peuples autochtones alors que les gens à Cat Lake sont en train de souffrir? Comment est-ce qu'on peut trouver une solution de guérir notre relation avec les peuples autochtones alors que les gens à Cat Lake voient les différents alliés de gouvernement se lancer la balle à savoir qui doit prendre en compte cette situation? Les gens sont en train de mourir parce qu'à la suite du racisme environnemental au gouvernement, vous devez faire mieux. C'est tout l'Ontario qui vous regarde. Déclaration des députés et députés des Tobical Lakeshore. Merci, M. le Président. Bon après-midi. Je voudrais dire à cette chambre au sujet d'Edward Stafford, un ancien combattant à la retraite qui vit à Lake Shore. J'ai eu le plaisir de visiter M. Stafford lors de son 98e anniversaire. Il a desservi pendant cinq ans durant la Deuxième Guerre mondiale. Ed Stafford était un des 83 000 soldats pour libérer l'Italie durant la guerre. 6 000 soldats ont perdu la vie. Lors de cette guerre, Ed Stafford a survécu et a contribué à desservir pour que d'autres puissent survivre. Il a été essentiel pour la victoire des forces alliées le mois dernier. On l'a honoré avec la campagne Peace pour honorer son service durant la Deuxième Guerre mondiale. Il a reçu un monument de réplique de la Ville d'Ortona. Vous pouvez voir le monument au Conseil municipal de Toronto. Ici à Toronto et en Ontario, nous sommes libres. Grâce à son sacrifice, nous devons reconnaître son service et le remercier pour tout son service. Parce que grâce à lui, nous sommes libres. Déclaration de député. Le député de Peterborough-Coartha, je voudrais parler de deux événements qui ont eu lieu lors de la pause le 1er février. C'était le 10e anniversaire Pooler. Le festival polaire dans ma circonscription. Et je dis que c'est le pays de Dieu parce que c'est là que j'aurais envisagé qu'il aurait pris ses vacances. C'était un vendredi soir. C'était très bien d'être sur la plage et de voir les feux d'artifice sur le lac. Et le 3 février, nous avions eu une baignade du festival polaire. J'étais un des juges et le thème était d'aller dans l'eau au hockey. Et celui qui a gagné, c'était une femme qui était en costume de joueur des Maple Leafs. Et elle a sauté dans l'eau comme cela. Et il y a d'autres images. Elle était aussi avec la coupe Stanley. Et le 16 février, lors du Jour de la famille, il y a eu un événement par les chasseurs et les pêcheurs. C'était un très bon événement que j'ai accueilli. Aussi, M. Jakobowski et Mme Marteau étaient là pour accueillir. On a eu plus de 1100 personnes qui ont participé à cet événement. J'ai eu le plaisir de rencontrer deux familles. Une de la Colombie et l'autre du Mexique. L'une ou l'autre n'avaient vu l'hiver et ils ont trouvé que c'était extraordinaire. Et ils ont dit qu'ils souhaiteraient revenir dans ma circonscription à l'avenir. C'était tous les décès.